Bonjour, donc nous continuons sur l'exercice supplémentaire sur les matrices. L'exercice numéro 2, il vaut donc deux matrices A et B carrées, deux matrices carrées d'ordre N, ça veut dire que nous avons la matrice A, N ligne et N colonne. La même chose pour la matrice B, c'est N ligne et N colonne de valeur réelle. Écrire un programme Pascal qui permet de calculer la matrice C, le produit de A et B. Voilà, donc dans l'exercice précédent nous avons réalisé le produit matrice vecteur, ici on va faire le produit matrice matrice. Donc, les variables d'entrée, donc on va analyser. Donc c'est très important d'analyser les variables d'entrée avant de faire la partie traitement. Quelles sont les variables d'entrée, les variables sorties et les variables intermédiaires. Donc nous avons deux matrices A et B de même taille. Donc nous allons avoir N, M, par la suite la matrice A et la matrice P. Donc nous avons A et B de la même taille. Par contre ici il y a un détail très important, c'est qu'il vous dit carré. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de nombre de colonnes. Pourquoi ? Puisque le nombre de colonnes égale le nombre de lignes. Donc c'est des matrices carrées. Donc nous avons par exemple matrice 3, 3. C'est un exemple. Voilà. Le résultat c'est quoi ? C'est le produit de deux matrices. Donc ici c'est une matrice. Le résultat c'est la matrice C qui est le produit de A fois B. Voilà. Ça c'est les variables d'entrée, ça c'est les variables de sortie. Pour le moment, les variables intermédiaires, comme d'habitude, nous aurons besoin de i et de j. Les indices de boucle i et boucle pour, les deux boucles pour imbriquées, la boucle des lignes et la boucle des colonnes. Donc l'indice i et l'indice j. On va prendre un exemple, donc comme tout à l'heure. Donc je vais couper le truc de code. On prend l'exemple. Voilà. Donc ici l'exemple qu'on va prendre, on va prendre quelque chose d'un peu petit. Donc 3,3 en fait, c'est un 3,3 ça va prendre, on va voir combien ça va prendre l'espace de calcul. Il faut comprendre l'idée. Donc avant de continuer sur l'exemple, pourquoi ? Puisque c'est à travers l'exemple qu'on va déduire la partie traitement. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Ce schéma là, on va la traduire en algorithmique. Ça veut dire les variables, déclaration de variables globales, toutes les variables. On déclare toutes les variables montrées dans ce schéma, dans la partie déclaration, par suite variables d'entrée et variables de sortie. Donc ici, 2, numéro 2, exercice numéro 2. La même chose ici au niveau de Pascal. Donc je vais essayer de partager un peu l'espace entre algorithmique et Pascal. Voilà. Donc si l'espace n'est pas suffisant à la fin, on va déplacer ces deux ans de texte vers la page suivante. Donc on va faire la partie déclaration, variable. Nous avons quoi ? Nous avons 3 matrices en réalité. La matrice A, B et C, c'est des matrices. Donc ça c'est, résultat c'est une matrice. A c'est une matrice, B c'est une matrice. Donc on va déclarer tableau de 2 dimensions. Donc on fait le maximum 10. Maximum 10. 10 lignes, 10 colonnes au maximum. Of d'un certain type. Donc ici on va prendre réel. On va voir l'exercice réel. Voilà. Donc 3 matrices A, B et C. On déclare N. C'est une taille. C'est la taille de la matrice A. Et en même temps la taille de la matrice B. C'est N fois N. A c'est une matrice de N fois N. B c'est une matrice de N fois N. Et nous avons I, J, c'est des endiers. Donc c'est des indices. On va traduire ça en pascal. A, B, C. Array. 1, 2.10. Circul. 1, 2.10. Of. Rier. Voilà. Point, virgule. Et on va faire quoi ? On va faire N, I, J. Integer. Voilà. Très bien. Donc voilà, on a terminé avec la partie déclaration. Donc déjà ça, en réalité, on donne une petite partie de la note de l'exercice. Si l'exercice est sur 6, ou bien sur, si on prend la question, la question traduire, ou bien sur 3 points, ou bien sur 2 points, ça, elle aura une partie 0,5, 0,5, etc. Donc c'est pour cela qu'il faut bien faire. Il ne faut pas rater les points qui sont dispatchés sur les différentes parties du programme. La partie déclaration, la partie entrée, la partie sortie, etc. Maintenant, la partie entrée, qu'est-ce qu'on doit introduire ? On doit tout d'abord introduire la taille de la matrice. C'est N fois N, donc on donne la taille N. Donc si je donne par exemple ici 3, ça veut dire que nous avons matrice carrée 3 fois 3. 3 lignes, 3 colonnes. Après, on fait la lecture des valeurs A, I, J. Donc on va faire ici lire A, I, J. Pour la matrice A, et on va lire aussi la matrice B, I, J, les cases B, I, J de la matrice P. Mais comme tout à l'heure, j'ai expliqué, il faut préciser c'est quoi les valeurs de I, c'est quoi les valeurs de J. On commence par les lignes I. Pour chaque ligne I, allant de 1 jusqu'à 1 faire. Voilà. J'ai dit allant, c'est reçoit. Alors il y a des algorithmes, il y a ceux qui écrivent l'algorithmique allant. C'est correct puisque c'est le même sens. En algorithme, on s'intéresse beaucoup plus au sens. Pour J, numéro de colonne J, allant de 1 jusqu'à, d'habitude on fait jusqu'à M, dans une matrice générale, N fois M. Par contre ici c'est carré, N fois N, donc jusqu'à N ici. D'accord ? Donc il ne faut pas apprendre par cœur les solutions, il est coupé dans les copies d'examen ou bien d'interro. Donc il faut comprendre le principe. Très bien ici. Donc voilà, ça c'est juste, on va mettre quelques mots-clés en relief. Donc ici, fin pour, fin pour. Voilà, je vais copier ça. Et ici, fin pour. Alors j'enlève une, très bien. Et ici, fin pour. Très bien, on a terminé avec la partie lecture de la matrice A. Il faut refaire aussi la même chose pour la matrice B, puisque c'est une variable d'entrée. Donc on va couper ça. Donc ce n'est pas la peine de relire N. N, on le donne une seule fois. Après, à base de N, on va remplir la matrice A. Par la suite, on va remplir la matrice B. Voilà la partie entrée. Donc apparemment, ce ne sera pas suffisant pour notre code. Qu'est-ce qu'on va faire ? On saute vers le bas. On crie, on insère une zone de dessin. Et on colle les deux. Donc la zone de dessin n'est pas suffisante. Voilà. Elle doit prendre toutes les deux. Et on déplace ces deux-là à l'intérieur de la zone de dessin. Comme ça, on est à l'intérieur de la zone de dessin. Comme ça, ça va être suffisant pour nous. Très bien. Donc du coup, je vais supprimer ces deux-deux textes. Et nous allons exploiter cette partie à expliquer l'exemple, ainsi que la partie du traitement. L'idée de la partie du traitement. Voilà. Donc à la fin, il faut afficher quoi ? Il faut afficher la matrice C. Donc après avoir fait les entrées, c'est bon, on a terminé. Donc je vais traduire ça en Pascal. Voilà. J'espère bien que ce sera suffisant pour notre algorithmique et pour notre programme Pascal. Donc on va traduire. Donc du coup, si vous voulez, on va faire copier-coller de l'algorithme dans la partie Pascal. Et on va remplacer les mots par leur équivalent. Donc ici, ça devient read. n. Pour, ça devient fort. Voilà. Et reçoit un. Reçoit, ça devient deux points égales. To. Do. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la première traduction. Donc je vais copier tout ça. Et je le colle ici pour accélérer. Donc ici, c'est fort j. Reçoit and to and do. Ici, c'est read a i j. Point virgule. Donc ici, vous remarquez, il n'y a pas la traduction de fin pour. Il n'y a pas de end fort en Pascal. En Pascal, il y a begin, il y a end point virgule. S'il n'y a pas de begin, donc il n'y a pas de end point virgule. Si vous voulez faire end point virgule, il faut ajouter au début begin. Voilà. C'est ça le principe. Voilà la lecture de la matrice A. Et ici, c'est la matrice B, pardon. B. Donc qu'est-ce que je vais faire pour ne pas retraduire ? Je vais faire copier-coller celle-là. Et du coup, je vais faire ça. Et ici, la matrice B. Voilà. Je vais faire des commentaires pour expliquer le principe. Donc je vais faire les commentaires ici à côté. Donc commentaire, c'est quoi en Pascal ? C'est quelque chose qui est écrit entre les deux accolades. En général, dans Borlon de Pascal, par exemple, il y met en bleu avec italique. Donc ici, lire la taille de la matrice A carré. Donc c'est une matrice carré. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Donc A, N fois N. Donc c'est une matrice de 1 fois N. Ça, c'est le premier commentaire. Je vais copier-coller pour ne pas refaire les choses. Donc voilà. Ici, la deuxième ligne ici, c'est lire les valeurs, les composantes de la matrice A. Et ici, lire les composantes de la matrice B. Voilà. Alors, pourquoi je n'ai pas copié ça ? Ça, ce n'est pas bien. Lire les composantes de la matrice B. Voilà. Très bien. Donc tout ça, en réalité, c'est les entrées. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un commentaire ici, au début. Ici, c'est les entrées. Donc je vais faire quelque chose comme ça. La partie entrée dans le corps du programme. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est la partie rentrée. Donc après la partie rentrée, qu'est-ce qu'on va faire ? On va directement, donc vous remarquez la méthodologie. Nous avons fait tout d'abord les déclarations. Par la suite, les entrées. Par la suite, on va faire la partie sortie. C'est quoi sortie ? C'est affiché le C. Mais il faut savoir c'est quoi C ? C, c'est une matrice. Donc on sait comment lire une matrice. Et on sait comment afficher une matrice. Ça, on l'a vu en détail au niveau de la partie. Soit disons, je vais faire le même commentaire ici. Je ne vais pas commenter toutes les lignes de... Voilà, ça, c'est la partie entrée. Et c'est la partie sortie. Voilà, la même chose ici. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour ne pas refaire les choses, pour afficher une matrice, c'est deux boucles unbriquées. La boucle des lignes, la boucle des colonnes. Et on va afficher. Donc le produit de deux matrices carrées N fois N, ça va donner un résultat quoi ? Une matrice carrée de 1 fois 1. D'accord ? C'est pour cela, c'est le coupé qu'on est. Donc I allant de N jusqu'à N, J allant de N jusqu'à N. Ça, c'est un principe. On va le faire dans la partie analyse, cette explication. Donc ça, c'est une formule mathématique. Si vous avez une matrice de trois lignes et trois colonnes, deux matrices de même taille, trois lignes, trois colonnes, le produit de ces deux matrices, ça va donner une matrice de trois lignes, trois colonnes. Donc de façon générale, ANN multiplié par BNN, ça va donner une matrice CNN. Ça veut dire quoi ? NN, une ligne et une colonne. Très bien. Voilà, on a terminé. Donc comme ça déjà, vous allez avoir une note sur les déclarations, sur la partie entrée, sur la partie sortie. C'est pour ça qu'il faut les faire. Si vous ne savez pas comment faire la solution de la partie traitement, cette partie qui est la plus difficile dans l'algorithme, il ne faut pas trop tarder. Il faut passer à l'exercice suivant. Maintenant, on va revenir à la partie traitement, la partie qu'on cherche, la partie la plus difficile en réalité. On va voir comment la faire. On prend un exemple. Donc on va prendre un exemple. Donc comme tout à l'heure, j'ai fait déjà un exemple à travers une zone de texte. Voilà, pardon, j'ai fait un dessin, j'ai inséré un dessin, zone de texte. Voilà. Donc on prend ici la matrice A. Donc on va prendre un exemple dans lequel nous avons une matrice de 3 fois 3. A 3 fois 3 et B 3 fois 3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que N égale à 3, c'est ça ? Donc ici, N égale à 3. Ça veut dire, lorsque j'ai exécuté le programme, j'ai dit que N égale à 3. Ça veut dire que la taille de la matrice, c'est 3, 3. Les deux matrices A et B. Voilà. On prend cet exemple. Nous avons la matrice A. Je vais insérer une matrice de 3 lignes et 3 colonnes. Donc je vais faire insertion d'un tableau ici. 3 lignes, 3 colonnes. Voilà. Voilà notre matrice de 3 lignes, 3 colonnes. Je suppose si je fais à peu près comme ça. Non, c'est pas ça. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Insérer, tableau, 3 lignes, 3 colonnes. Donc je vais diminuer la taille. On va faire ça une seule fois. Après, on va faire copier-coller et on change les valeurs. C'est ça le principe. Voilà. Alors, on va faire la disposition ici des colonnes. Partager les colonnes. Voilà. On prend cette matrice A. On prend des valeurs. Par exemple, on va prendre 3. Donc je vais centrer toutes les valeurs, horizontalement et verticalement, ici. Voilà. Je prends par exemple 3. Je prends 5. Je prends 1. Je prends aussi 1. Je prends 2. Je prends, je ne sais pas, 6. Je prends un autre 2 ici. Je prends un autre moins 1. Et je prends 0 ici. Ça, c'est la matrice A. On va faire la multiplication de cette matrice. Multiplier par. On va faire un symbole. OK. C'est centré. Voilà. Ah, d'accord. C'est à cause du retrait de première ligne. Et là, cause il y a un problème d'alignement. Donc ça, c'est juste une zone de texte pour faire le symbole de multiplier par une deuxième matrice. Bien sûr, ces trucs-là, il faut les bordures, il faut les cacher. Pour pouvoir faire les choses. Bien. Comment on va faire ? On va sélectionner cette zone de texte. On va sélectionner les deux zones de texte. On va sélectionner les deux zones de texte. Format. Sans contour. Comme ça, c'est plus beau. Très bien. Donc ça, c'est la première matrice. Maintenant, on va faire la deuxième matrice. B. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on va faire les choses correctement. B, par exemple, on va donner une matrice qui est égale à 1, 0, taroie. On va prendre ici, moins 1. Moins 1. Ici, c'est 6. Bien 7. Ici, c'est 3. On va prendre 1. Ici, on va prendre 4. Et c'est moins 2. Et ici, on va prendre, je ne sais pas, 1, 8. Très bien. Donc voilà. C'est quoi le produit de ces deux matrices ? On va voir l'exemple comment calculer. Nous avons deux matrices de taille 3, 3. Ça va être égal. Je vais copier tout ça. Ça va être égal. La matrice C. Alors, apparemment, je vais trouver. Ça va être égal. La matrice C. Donc, je déplace. Donc, ça, c'est le résultat. C'est la matrice C qu'on va calculer. Donc, ici, c'est un concept mathématique aussi, comme l'exercice précédent. Il faut savoir comment faire le... Ici, égal. Très bien. Donc, il faut savoir comment, comme l'exercice précédent, il faut connaître mathématiquement comment faire le produit matrice-vecteur. La même chose ici. Il faut savoir comment faire le produit matrice-matrice. Donc, c'est un concept mathématique qu'il faut connaître. On va essayer de l'expliquer ici. Et à travers cette explication, on généralise la formule. Donc, ici, on s'éloigne de l'exemple vers un cas général. Et à travers la génération de la formule, on va passer à l'algorithmique. Donc, voilà. Alors, ici, on va prendre cet exemple. On va essayer de calculer maintenant. Donc, comment calculer ? Si je prends cette case-là. Donc, c'est un, un. C'est un, un, c'est la première case, la première ligne, la première colonne. Je vais écrire à côté la formule. Donc, c'est un, un. C'est un, un. Égal à combien c'est un, un ? Égal. Donc, c'est un, un, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le produit de la première ligne de la matrice A par la première colonne de la matrice B. Donc, c'est ça, c'est un, un. Si je prends ces un, deux. C'est un, deux. Donc, ces un, un, je vais nommer par exemple ici. C'est cette case. Ces un, deux, c'est cette case. Ces un, deux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le produit de la première ligne de la matrice A par la deuxième colonne de la matrice B. C'est ça. Donc je vais écrire ici à côté, produit de la ligne 1 de la matrice A par la colonne 1 de la matrice B. Donc ici on ne peut pas savoir qui est le 1, qui est le 1. Est-ce que c'est ce 1 la ligne ou bien ce 1 la ligne. Donc ici ce n'est pas vraiment clair. Donc la même chose si 1, 2 c'est quoi ? C'est 1, 2. Donc c'est le produit de la ligne 1 de la matrice A, donc c'est ça la ligne, et la colonne 2. Et ensuite tout de suite. Ok, donc ça c'est ça le principe. Maintenant on va expliquer ça veut dire quoi, produit ligne, colonne. Produit ligne de la matrice A avec colonne de la matrice B. On continue pour clarifier mieux. On va prendre une autre ligne ici. Donc c'est un 3, ça veut dire quoi ? C'est un 3, c'est celle-là, c'est cette case-là. Ça veut dire le produit de la première ligne de la matrice A par la colonne 3, la troisième ligne, la troisième colonne de la matrice B. Donc le deuxième indice, ça indique le numéro de la colonne de la matrice B. Le premier indice de la matrice C, ici, ça indique le numéro de la ligne de la matrice A. Donc vous m'excuser, je reviens dans quelques minutes. Alors on reprend ici, donc qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc si 1, 1 c'est le produit de la première ligne de la matrice A avec la première colonne de la matrice B. Si 1, 2 c'est le produit de la première ligne de la matrice A avec la deuxième colonne de la matrice B. Ainsi de suite, donc si je prends ici, je généralise cette idée. Donc si IJ, ça veut dire quoi ? La composante si IJ de la matrice C, c'est quoi ? C'est le produit de la ligne I de la matrice A par la colonne J de la matrice B. Voilà, c'est ça la généralisation. Donc quel que soit I allant de 1 jusqu'à N, quel que soit J allant de 1 jusqu'à N. Donc ici, je peux continuer ici. Pour I allant de 1 jusqu'à N et J allant de 1 jusqu'à N, puisqu'ils sont carrés. Deux matrices, elles sont carrées. Donc pas de problème. Donc voilà la généralisation de ce constat. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va ici de faire ça, c'est 1, 1. On va calculer c'est 1, 1 à travers cette phrase-là, à travers cet énoncé. Donc c'est quoi c'est 1, 1 ? Donc je vais insérer un texte pour pouvoir écrire à côté, pour avoir un peu de liberté. Je reviens ici, c'est 1, 1. C'est 1, 1 c'est quoi ? C'est le produit de la première ligne de la matrice A par la première colonne de la matrice B. Égale à combien ? Ça veut dire quoi cette phrase-là ? Ça veut dire quoi cette expression-là ? Ça veut dire la première ligne, c'est celle-là, multipliée par la première colonne, c'est celle-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 3 fois 1, 3 fois, multiplié par 1, plus 5, on continue sur la même ligne, sur 5, multiplié par moins 1, multiplié par moins 1, par la suite 1 multiplié par 4. C'est ça le produit, c'est comme un produit scalaire, c'est comme un produit scalaire. Mais ici, ligne fois colonne. Donc la ligne c'est un vecteur, colonne c'est un autre vecteur. Ils ont le même nombre de cases, ils doivent avoir le même nombre de cases. C'est le produit scalaire entre la ligne 1 et la colonne 1 de la matrice B. La ligne 1 de la matrice A et la colonne numéro 1 de la matrice B. Donc plus, quoi, qu'est-ce que j'ai dit ? 1, multiplié par 4. Donc, comment, ça c'est pour, c'est 1, 1. Si je veux faire c'est 1, 2, c'est 1, 2, ça veut dire quoi ? C'est 1, 2, c'est que ça reste la même ligne, donc les premières valeurs 3, 5 et 1, ça reste les mêmes. Par contre, les deuxièmes valeurs, ce qui change, c'est les deuxièmes valeurs puisqu'on est dans la colonne 2. Ça veut dire ici c'est 0, ici c'est 7 et ici c'est moins 2. C'est clair ? Donc c'est 0, ça va être 3 fois 0 plus 5 fois 7 plus 1 fois moins 2. Donc je vais écrire 3 fois 0 plus 5 fois 7 plus moins 2, pardon, plus 1 fois moins 2. Ici je vais faire les parenthèses, moins 2. Voilà, donc c'est ça le principe. Donc ici c'est 1, 2, pardon. Je vais prendre une composante qui est en dehors de la ligne 1. Donc par exemple, je vais prendre C3, 3, ça veut dire quoi C3, 3 ? C3, 2, c'est mieux, pour ne pas confondre. C3, 2, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le produit de la troisième ligne de la colonne A par la deuxième ligne, la deuxième colonne, pardon, de la matrice B. Voilà, c'est 2 fois 0 plus moins 1 fois 7 plus 0 fois moins 2. Je vais l'écrire, donc 2 fois 0 plus moins 1 multiplié par, donc moins 1 multiplié par 7, puisqu'on est dans la deuxième colonne, plus 0, donc voilà, 0 fois moins 2. 0 multiplié par moins 2. Ça ne nous intéresse pas beaucoup plus les valeurs, ce qui nous intéresse c'est la formule. Donc je vais généraliser, on va essayer de faire les formules. Revenons à C1, 1. On va revenir. C'est quoi 3 ? Ce 3 là, c'est A1, 1. A1, 1. Multiplié par, c'est quoi le, ça c'est le 3, la première valeur. Multiplié par le 1, c'est B1, 1, c'est ce A là. Donc, voilà. Donc, plus l'addition. 5 c'est quoi ? C'est A1, 1, 1, 2. Je vais faire ici, je supprime l'espace. Voilà, c'est beaucoup mieux pour ne pas perdre de l'espace. Bienfimente. Donc, c'est A1, 2. Voilà, c'est cette valeur. Multiplié par, moins A c'est quoi ? C'est cette valeur, B2, 1. On va remarquer. Plus, c'est A1, 3. On continue sur la même ligne, de la 1, et on continue sur la même colonne de B. C'est A1, 3. Multiplié par 3. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que, toujours, le premier indice de A ne change pas. Et le deuxième indice de B ne change pas. Vous avez remarqué ? Donc, c'est quoi le premier indice de A ? Le premier indice de A, ce A là, c'est le premier indice de C. Et le deuxième indice de B, c'est... Ce qui change, c'est quoi ? C'est le deuxième indice de A avec le premier indice de B. Donc, je vais faire quoi ? Je vais les mettre en relief. Ça veut dire quoi, en relief ? Ça veut dire, je vais les mettre en jaune, par exemple. Vous remarquez ? C'est ça. Pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Et ici, c'est celui-là. Très bien. On termine où ? On termine à la valeur 3, qui est N égale à 3. Donc, si je veux généraliser ici, je prends cette formule. C'est 1, 1. On va la généraliser par rapport à N, quelle que soit la taille de la matrice carrée N fois 1. Donc, on va généraliser. C'est 1, 1, 1 fois 1, plus ça, plus ça. Donc, on va généraliser. Je vais supprimer la composante 2. Donc, plus 1, 1, 1, 2 fois B2, 1, plus 1, 1, 3 fois B3, 1, plus 1, 1, 4 fois B1, 4, point, 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 pardon. Ici, c'est des points, c'est mieux. Jusqu'à A1N. Ici, je vais faire N. Alors, ça ne va pas être mis en relief. A1N fois ANB. AN1, pardon. A1N, voilà, ici, fois ABN. Voilà la généralisation. Donc, si j'ai l'espace, alors, je vais essayer de ramener ça, cette formule. Voilà, ici, insertion. Donc, voilà, je vais écrire ici. J'ajoute la deuxième composante pour que ça devienne clair. Et c'est pas la troisième composante, ici. Voilà, et c'est la généralisation. Très bien, voilà. Donc, c'est ça le principe. Je supprime ça et je laisse ça. Ça, c'est pour CA1N. Donc, CA1N égale à combien ? CA1N égale la somme. Donc, on déduit la somme. Le 1, il est fixe. Pour la première composante de A, elle est fixe. Donc, c'est A1 fois, c'est le deuxième qui change. Ici, il faut écrire quelque chose. Multiplier par, par contre, le B, c'est le premier qui n'est pas fixe. Et le deuxième, il est fixe, c'est 1. Donc, le deuxième, c'est un indice. On va utiliser l'indice K. Donc, on ne va pas utiliser IJ. On va dire pourquoi après. C'est la somme. Alors, insertion, formule, équation. OK. Le symbole de la somme. Juste le symbole de la somme. Donc, c'est la somme, telle que K, allant de 1 jusqu'à 1. Voilà, notre somme. Je vais couper ça à l'intérieur pour que ça devienne plus joli. Voilà, beaucoup plus, comme ça. Voilà, notre formule, c'est A1. Donc, c'est A1, c'est quoi ? Donc, je reviens dans quelques secondes. C'est A1 égale la somme A1K multipliée par BK1. C'est ça, la formule la plus difficile dans les multiplications des matrices. Donc, on va généraliser. Ça, c'est pour C1, 1. Pour généraliser, pour C1, 2, par exemple, on va faire le deuxième cas. C1, 2. C1, 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici, c'est A1K plus BK2. Donc, le premier indice, il sera mis pour A. Le deuxième indice de C, il sera mis pour le deuxième indice de B. Donc, de façon générale. Donc, je reviens dans quelques instants et on continue. Voilà, pardon. Donc, on reprend. Donc, ici, on va généraliser quel que soit I, I, J allant de 1 jusqu'à 1. Donc, ici, on va écrire pour I, alors, donc pour I égale 1 jusqu'à 1 et pour J égale 1 jusqu'à 1, nous avons 6 I, J. Voilà la formule de chaque, comment on calcule chaque case de la matrice C. C'est quoi ? C'est la somme, je vais couper, coller ici. C'est la somme A, I, K multipliée par B, K, J. C'est ça l'idée, l'idée de la somme. Donc, la ligne I de C, ce sera la première composante. C'est la ligne I de la matrice A. Par contre, J, la colonne J de la matrice C, c'est la colonne J de la matrice B. Et K, il est commun. Donc, voilà la formule qui permet de calculer chaque composante de la matrice C. Donc, voilà. Ici, vous pouvez calculer. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons trouvé ici, par exemple ? 3 fois 1 plus 5 fois moins 1, ça fait moins 2, moins 2 plus 4 égale à 2. Donc, ici, on va trouver 2. Normalement, c'est ça. Voilà. Après, le deuxième, c'est 3, 0. 5 fois 7, 35. Moins 2, c'est 33. Etc. Etc. Ok ? Je suppose, c'est comme ça. Après, le reste, c'est moins 7. Voilà. Et vous continuez. Vous continuez la même formule. Donc, voilà la formule. À travers cette formule, on va essayer d'écrire l'algorithme. Donc, pour I allant de 1 jusqu'à 1. Pour J allant de 1 jusqu'à 1. Si IG, c'est une somme. Donc, c'est si IG reçoit 0. Donc, voilà. Je viens ici. On va écrire pour I allant de 1 jusqu'à 1. Pour J allant de 1 jusqu'à 1. Je vais écrire. Je vais copier tout ça. Pour ne pas perdre le temps. Déjà. Voilà. Ici. Alors, je vais enlever ce l'humain. Très bien. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout d'abord initialiser la somme si IG a 0. Donc, si IG reçoit 0. C entre crochets, IG reçoit 0. Une fois qu'on initialise ici IG a 0, on va faire une boucle de somme. C'est la boucle. Donc, la somme en elle-même, c'est une boucle. Mais cette fois-ci, avec l'indice K. Donc, ici, il faut ajouter au niveau de la partie déclaration, les variables intermédiaires. Il faut ajouter K. Et ici aussi, il faut ajouter K. Donc, nous aurons besoin de K pour parcourir, soit disons, les colonnes de A ou bien, en même temps, les lignes de B. Donc, pour K reçoit... Je vais faire copier-coller pour copier la mise en forme. Voilà. Très bien. Pour K reçoit 1 jusqu'à N, qu'est-ce qu'on fait ? On fait... CIJ reçoit... Puisque c'est une somme. S reçoit S plus le terme général. Donc, CIJ reçoit CIJ plus le terme général. Ici, c'est quoi le terme général ? C'est A et K multiplié par BKG. C'est ça le terme général. Je vais sélectionner ça. Je viens ici. Je le colle ici. Donc, je vais l'écrire, c'est mieux. A et K multiplié... Pardon. A et K multiplié par BKG. Voilà le produit d'une matrice. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire copier-coller. Donc, puisqu'il y a le C, donc on va faire copier-coller. On traduit. Voilà. Je vais prendre beaucoup d'espace. Très bien. Comme ça. Voilà. Donc, ici, ça devient la boucle FOR. Il reçoit UNTO AND DO. Je vais coller ici. Ici, ça devient la boucle FORG. Il reçoit UNTO AND DO. Et puisqu'il y aura deux instructions à l'intérieur de la boucle FORG. Donc, ici, obligatoirement, on fait ici UNTO AND, pour la boucle FORG. Par contre, ici, il n'y a rien. Et ici, c'est FORK, il reçoit UNTO AND DO. Donc, je vais faire copier-coller de celle-là. Voilà. Très bien. OK. Voilà. Ici, comme ça. Donc, ici, c'est K. Pardon. Donc, voilà. Pour qu'il y a... Donc, ici, qu'est-ce qu'il manque ? Ce AND-là, il n'a pas de BEGIN. Donc, il faut faire un saut de ligne ici. Voilà. Et on va écrire BEGIN. C'est le BEGIN de la boucle FORG. C'est après le 2 qu'il faut faire BEGIN. Donc, vous pouvez le faire ici après le 2. Il se passe. Ou bien, vous sautez la ligne et vous alignez avec la boucle FORG. Donc, voilà la solution du produit des deux matrices. J'espère bien que c'est clair. Je vous dis bon courage et travaillez bien.